La crise sanitaire actuelle impose de nouvelles règles pour l'essor du commerce international. La constante fermeture des frontières ralentit le flux des échanges commerciaux. Les administrations douanières, réunies à nouveau par visioconférence, ont tablé sur les stratégies pouvant faciliter le commerce électronique transfrontalier, qui est encore confronté à de nombreux défis sur le continent. Si le commerce électronique transfrontalier est considéré comme un vecteur de croissance économique pour tous les pays, offrant de nombreux avantages tels que la réduction de la distance entre les fournisseurs intermédiaires et acheteurs, la diminution des coûts et des barrières à l'entrée, force est de constater que l'essor du commerce électronique transfrontalier pose des défis, mais aussi des opportunités aux administrations des douanes en matière de recouvrement des recettes. D'Orton Bongo Kumu, en sa qualité de vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique occidentale-Afrique centrale, et porte-parole des administrateurs douaniers africains à ce panel, appelle à unir les différentes agences douanières pour relever ce challenge, tout en rappelant les avantages du commerce électronique transfrontalier. Le Congo compte beaucoup sur les recettes fiscales et douanières. En mettant en place une collaboration entre toutes les parties prénantes qui réalise des opérations par le biais de ce commerce électronique. La collaboration pourra permettre au Congo de fiabiliser les informations douanières, de recouvrir efficacement les recettes. Et à ce titre, l'Organisation mondiale des douanes a développé plusieurs approches de recouvrement des recettes. L'approche qui a été optée jusqu'à présent par le Congo, c'est l'approche de recouvrement des recettes par l'acheteur. L'Organisation mondiale des douanes, qui regroupe plus de 180 administrations douanières, s'est donnée pour objectif d'entamer de nouvelles réformes lors de la dernière conférence le 24 septembre 2020, date à laquelle le Congo-Brazzaville accède pour la première fois à ce poste stratégique après le Nigeria et le Bénin.